Le congé de maternité est actuellement de 14 semaines. L'alliance PTR-MMM Nouveau-Démocrate prévoit de l'étendre à une année, une mesure qui n'est pas réalisable pour les PME, estime Maya Sounat. La vice-présidente de la SMI Chambers est d'avis que le choix doit être accordé aux femmes. Maintenant, le problème reste, est-ce qu'il n'y a pas un congé payant et payé par qui ? Mais en tant qu'entrepreneur, mon père n'est pas trop d'accord avec ça, parce qu'il me trouve économiquement, mais il ne faut surtout pas de PME. Il faut tomber net, il faut qu'il n'y ait pas de récrite une madame, une demoiselle qui peut envoie un voyage, etc. Là, il y a une problématique pour les PME. Parce qu'il n'y a pas de 50. Mais par contre, si on a un département, quand on a dit qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de 100 problèmes, il n'y a pas de problème, mais les PME n'y a pas de ça. Une telle mesure pourrait encourager les couples à avoir plus d'enfants. Par ricochet, cela aura un impact positif sur le taux de natalité à Maurice. D'ailleurs, cette mesure est une politique nationale dans d'autres pays, rappelle Amor Diapalsing. Ça se fait aussi à l'étranger, parce que c'est une politique nationale. Dans certains pays, à côté d'encouragement, du moins, il n'y a plus beaucoup d'enfants, parce qu'il y a un d'autres, il s'est décliné, il y a un des mêmes au fil des ans. Donc, il s'est financé par l'État. L'ONG Raise Brave Girls préconise plutôt un parental leave à la place du maternity leave. Ce sera au couple de décider en fonction de l'emploi du temps des conjoints. Préchilla Moti, présidente et fondatrice de l'ONG, explique qu'une telle mesure est faisable. Ça fait déjà presque trois ans qu'il nous fait miser pour le menstruation leave, et nous, de notre côté, nous fait miser pour le parental leave, en place, le maternity leave. Donc, effectivement, ça a deux mesures-là, il est déjà fait implémenter dans plusieurs pays à travers le monde, et de ce visibilité, il ne sera pas un service qui donne le menstruation leave et le parental leave. Sur le congé menstruel, Maya Shounat souligne qu'il y a aussi un mauvais côté. Il est case-to-case, parce que du monde qui gagne cette douleur-là, et non, c'est atteint de gagner. Mais mon conseil est déjà optionnel, mais là aussi, comme si je dirais, tous les mois, s'il y paie un congé, exceptionnellement, si c'est l'état de santé, pardon, ok, il est capable. Amodhia Palsing soutient que le congé menstruel peut avoir des répercussions sur le recrutement des femmes dans les entreprises. Donc, le menstruel leave, il faut voir qu'il va payer et que le gouvernement pourrait intervenir là-dessus aussi, ou bien c'est exclusivement aux frais du privé. Mais naturellement, s'il ajoute un co-congé d'employés, il y a des conséquences. Une, c'est qu'il y a une réticence à l'emploi et les valables, parce que ça vous coûte plus cher. Et deuxièmement, c'est un problème de l'organisation et au niveau de l'entreprise, parce qu'il peut, dans mon absence, se répéter. Et troisièmement, le coût financier. Keshila Moti rappelle que le congé menstruel est une réalité dans plusieurs pays. Elle souligne qu'il faudra néanmoins produire un certificat médical, car toutes les femmes ne souffrent pas de règles douloureuses, dit-elle. Au niveau du menstruation livre, du côté de l'association RBG, nous, nous proposons deux jours de congé de menstruation, à condition que la personne ne donne pas de règles médicales et du pouvoir applicable seulement à des femmes qui ont une bonne fille, qui ont une bonne douleur, qui vraiment a trop ces mêmes conditions médicales. Donc, dans ce contexte-là, de nos côtés, oui, il n'est pas un projet qui est visible, et d'autant plus que nous devons être conscients que la femme devienne l'environnement adéquat. Et en 2024, c'est le moment pour qu'il nous capable de venir de l'avant et que nous, qu'il y a une condition de travail qui nous devienne. La ministre de l'égalité des genres et du bien-être de la famille est catégorique. Certaines mesures proposées sont farfelues et ne sont pas réalisables. La ministre répondait aux questions de la presse après le policy dialogue avec le ministre des Finances. Ça, c'est la proposition du leader du parti travailliste. Policie, bon, dans sa vision, parce que c'est complètement à l'encontre de gender equality. C'est un projet tellement farfelu. Il ne m'a pas pensé qu'il était assisé ou qu'il était trop courte de murs. On connaît qu'il n'est pas réalisable. Nous, nous avons vu plus souvent, madame, en travail d'une indépendante économiquement, un power, madame, de débouter de ce petit prix. Et là, on peut dire, enfin, écoutez, c'est tellement farfelu. Mais ça ne mérite même pas une discussion. L'alliance PTR-MMM Nouveau-Démocrate n'a toutefois pas précisé si ses congés seront entièrement payés. Si oui, par qui ?